et salut à toutes et à tous on se retrouve sur fallot 4 précisément à gunaibourg où on est à la recherche du docteur amari donc pour l'instant on est dans un bar le troisième rail et bon on va voir salut oui apparemment il y a pas mal de rencontres à faire oui d'accord il n'y a pas grand chose à faire en fait excusez moi c'est ça qui s'appelle parler d'accord salut d'accord pareil ils ont une sacrée conversation oui salut d'accord merci pour votre conversation ça fait toujours plaisir alors ben écoute ça j'avais compris alors ma foi le troisième rail l'endroit vous appartient tiens donc charlie se contente de remplir les verres et de vider les lieux alors vous achetez quelque chose oui ou non t'étais star toi hein hancock est le propriétaire de cet endroit tout juste le proprio est aussi le maire de cette foutue ville un conseil vaut mieux l'avoir comme ami le garde du coeur donc ça c'est peut-être bon savoir qui c'est j'ai pas vu la rousse qui regarde toujours tout le monde de travers je vous le dis moi il y a un truc qui tourne par rond chez elle enfin je dirai jamais ça devant elle attention mais moi je sers à boire ici c'est mon boulot ça vous dit d'accord connaît vous raconte en ville il paraît qu'il y a une nouvelle tête en ville qui n'a pas encore compris que j'étais barman et pas la présentatrice des infos pourtant ça tirait bien avec une jupe aïe 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 troqué voyons ça misère 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 mon dieu mais qu'est ce qu'il était star celui là alors faut voir est ce que j'ai des mes armes mais tenu mes soins ce que tu m'as tellement gavé ah ouais j'ai quand même ouais bon ça c'est pas vrai même les robots et s'y mettent ça extermination il va y avoir des morts ça vous branche je veux plus de détails j'ai un client anonyme qui est prêt à dépenser un paquet pour un petit boulot de nettoyage il ya trois lieux différents toutes les cibles sont à l'intérieur pas témoin le truc c'est que ça se passe en ville dans les vieux entrepôts alors je peux pas faire appel à mes contacts habituels ce serait trop voyant qu'est ce que c'est que c'est là que vous entrez en piste c'est 200 capsules payable quand c'est terminé et c'est moi confiance je serai très bien quand ce sera terminé oui ou non je sens pas ton truc je ne suis pas un assassin sans moi vous croyez peut-être que vous êtes trop bien pour cette ville à valentine a aimé à super c'est con parce que j'aurais bien voulu savoir de quoi il s'agissait quand même ah bah tiens les dispo maintenant elle excusez moi qu'est ce qui va pas vous gosse me dites pas que vous aimez pas ma chanson c'est la première fois que j'entends cette chanson qui l'a écrite c'est moi je chante que des compositions personnelles d'accord vous êtes pas comme les autres vous on dirait dites rien laissez moi deviner ah oui c'est vos muscles saillants moi j'aimerais bien y voir de plus près alors qu'est ce qu'un homme comme vous vient faire ici pour aller là pour la musique j'adore les flatteries je sens qu'on va bien s'entendre c'est à mon tour de répondre aux questions non qu'est ce que je peux faire pour vous non j'y crois pas flirter ah c'est trop beau allez je le fais je me demandais si on pouvait apprendre à mieux ce qu'on est vraiment allez-y non et moi une promenade au clair de lune et ensuite parlez-moi de vous n'importe quoi n'importe quoi oh non oh je pensais que c'était autre chose et vous je pensais que c'était plus personnel de la musique ah putain mais je n'ai qu'une seule maîtresse la scène d'accord bon bah c'est pas grave pardon vous avez besoin de moi 13 ans white chapelle charlie est là depuis longtemps si je comprends bien il ne parle jamais de son passé moi non plus d'ailleurs c'est sûrement pour ça vous devriez apprendre à mon dieu y'a mon chat qui s'est cassé la gueule de dessus placard c'est tout ce que vous vouliez on va essayer que je pourrais vous kidnappez dans une soirée je suis pas sûr que ce soit une bonne idée je peux faire autre chose pour vous j'aimerais bien écouter une autre chanson d'accord je vais vous chanter un autre morceau si quelqu'un veut commander à boire qu'il parle maintenant bon d'accord ouais on va voir et vous avez besoin de quelque chose nick vous avez quelque chose à dire non bon mon dieu mon dieu bon bah écoutez on va partir d'ici parce que oui elle a eu trois émerailles de toute façon c'était ici je crois qu'on est arrivés allez bon docteur amari il n'est pas ici donc on continue en fait on va retourner à goinaibo je pense qu'on va suivre le marqueur tout simplement l'entre de la mémoire ben voilà il suffit de suivre le marqueur c'est pas compliqué non enfin ça permet de voir deux trois trucs c'est toujours marrant alors l'entre de la mémoire un paquet de cigarettes je pensais que vous m'aviez oublié j'ai peut-être quitté l'entrée moi je vous serai éternellement fidèle à marie est en bas bourreau de coeur vous venez voir à marie elle est en bas à direct et irma je ne sais pas ce que vous préparez mais veillez sur d'accord il est peut-être fait de métal mais il est sensible et fragile j'ai compris ok eh ben en bas c'est par où en bas d'accord il est déjà en bas lui c'est par là d'accord je suis coincé je sais pas où il est passé mais c'est pas grave oui j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie pas non alors vous êtes capable d'extraire les souvenirs d'un cerveau n'est ce pas en temps normal nous permettons uniquement à nos clients de revivre leurs propres souvenirs que voulez vous exactement on a besoin d'extraire les souvenirs à marie mais ça va pas être évident le sujet qu'elle a qui est comme qui dirait refroidi vous êtes complètement malade tous les deux ah tiens parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre est ce que vous savez que les simulateurs mémoriel nécessite un cerveau intact et vivant hum 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 bah aidez nous je vous en supplie nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir ce cerveau contient des informations sur l'institut à marie le plus grand secret scientifique du commonwealth vous en rêvez autant que nous d'accord je vais jeter un oeil mais je ne vous garantis rien est ce que vous l'avez apporté moi je me prends une toujours avec un cerveau sur moi tenez j'ai déjà que ça que j'ai pu récupérer qu'est ce que c'est que ça n'est pas un cerveau c'est attendez c'est l'hippocampe et ce dispositif fixé dessus une interface neuronale eh tiens déjà vu ces circuits quelque part ça ne m'étonne pas d'après ce que j'ai pu observer toutes les technologies de l'institut ont la même architecture alors nick serait compatible et qui est un synthétique d'ancienne génération il ne serait pas compatible c'est exactement ce que j'avais en tête avec un peu de chance on devrait pouvoir le brancher directement mais même si ça fonctionne monsieur valentine prendrait un risque considérable d'accord c'est un élément étranger sur son cerveau vous tracassez pas pour moi à marie je suis partant merci beaucoup nick vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fils allez c'est parti je commence à chacasser comme un vieux mercenaire en bout de course vous me débrancher d'accord voyons alors continuez à me parler monsieur valentine le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves d'accord vous vous sentez différent je vois beaucoup de flash des images brouillées je ne distingue rien de précis doc c'est ce que je craignais les empreintes mnémoniques sont cryptées l'institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité les souvenirs de l'implant sont protégés super et alors alors quelle solution vous avez une solution laissez moi réfléchir le cryptage est trop puissant pour un seul esprit mais on pourrait essayer avec deux bien sûr va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de monsieur valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle il fera office d'hôte pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver d'accord eh ben allons-y faisons ça d'accord c'est dans celle là qu'il faut que je m'installe allez eh ben on s'assoit allez c'est parti on va on va jouer à Total Recall d'accord please stand by ben voila de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte activité mnémonique en provenance de l'implant c'est fragmentaire mais on a quelque chose on va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver ils risquent d'être un peu instables alors accrochez-vous oula attention c'est parti un flash blanc je vais vers la lumière c'est y je suis mort je vois la lumière je vois la lumière d'ailleurs je vois que ça là c'est ça ces souvenirs j'en suis ébloui vous m'entendez ? ah parfait la simulation semble fonctionner bien que le pouvoir de souvenirs soit incompré je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'institut oh la voilà c'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver ah ouais d'accord là ça va être nulle part de toute façon il n'y a pas 36 000 solutions non donc il faut que j'aille oh c'est génial on est carrément sur les souvenez-vous vous allez revivre ces souvenirs on est carrément dans les ce sera sûrement un peu déroutant oh c'est super bien fait oh il y a une pièce au bout maman maman connaissait la vie elle était pas tendre mais elle m'aimait à sa façon et elle me protégeait de papa ça lui aura coûté plus d'une raclée je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ je ne voulais pas le savoir à l'époque d'accord j'étais tellement stupide qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde avec le recul je pense qu'elle voulait que je le tue j'aurais dû au lieu de ça je me suis enfui je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois en réalité je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa mais ça n'a plus d'importance maintenant il y a autre chose ou c'est les mêmes ? j'étais tellement stupide non c'est la même chose qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde inutile de avec le recul je pense qu'elle voulait que je le tue c'est vraiment bien fait au lieu de ça je me suis enfui bon ça ne m'étonne pas qu'il soit devenu tueur ce mec je disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses droits on cherche ah ça se constitue au fur et à mesure donc là je suis arrivé de là bas alors qu'est-ce qu'il est en train de faire ah il est en train de faire la popote ah il a eu un bébé après le problème avec le bonheur c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu peut-être qu'on pense être heureux mais on n'y croit pas vraiment on se préoccupe de bagatelles ou du prochain contrat peu importe c'est seulement quand on se penche sur le passé et qu'on le compare avec le présent qu'on comprend vraiment ce qu'était le bonheur c'est clair si on ne s'était pas rencontré elle serait restée au centre elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en toi elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi et elle aurait vécu bien plus longtemps j'ai enfin trouvé un bon travail qui paie bien bien je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille je ne l'ai jamais mérité pas une seule seconde c'est mieux que ce que je pouvais espérer dans la RNC d'accord donc c'était déjà devenu un tueur et alors qu'il est monté une famille il y a encore une piste une piste une piste par ici la piste donc il a eu une famille et ça l'aura perdu oh la tu croyais que ça allait finir comment Kellogg tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre je vais te dire connard on les a abattus comme des chiens et tu n'étais pas là pour les aider j'ai trouvé un autre souvenir à vérifier je vous y connecte ouais c'est celui là donc il a eu affaire à quelqu'un qui a tué sa famille ça ne me donne pas que ce doit être devenu un pourri j'espère qu'on ne peut pas tomber en fait parce que c'est ma spécialité de tomber ça vous dérange si nous on s'assoit faites comme chez vous il y avait toujours quelqu'un qui voulait la mort d'un autre parfois une raclée suffisait mais il préférait une résolution définitive la plupart du temps certains croyaient pouvoir me doubler généralement quand je débarquais quelque part pour la première fois je m'en foutais ça faisait simplement partie du boulot un petit cadeau de temps en temps je me faisais toujours payer au final d'une manière ou d'une autre d'accord j'allais n'importe où ça m'était égal j'ai surtout voyagé vers l'est peut-être pour m'éloigner le plus possible de San Francisco monsieur venia de San Francisco il paraît que vous réglez il y avait toujours du boulot pour quelqu'un comme moi je me fichais de ce qu'on me demandait de faire ou de qui on me demandait de thé je suis devenu plutôt doué les problèmes des gens c'est bien ça cette époque est assez floue dans mes souvenirs tout se mélange mais il y avait presque toujours un bar une constante universelle quand on me paie ah oui on vous paiera ah mon dieu non j'arrive d'ici exact ah oui on voit les différentes pièces que j'ai parcouru ça vous va ? si c'est ce qui vous arrange on continue par là essayez celui-ci bah oui je suis déjà parti dessus c'est devenu un tueur euh monsieur Kellogg ravi que vous ayez accepté de me rencontrer alors vous êtes avec l'institut je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment c'est le cas comme vous pouvez le voir j'ai fini par atterrir dans le Commonwealth j'aurais difficilement pu aller plus loin et je m'étais résigné à cette nuit je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un ça c'était fini pour moi j'étais seul contre le monde et le monde m'avait bien cherché qu'est-ce que vous voulez ? on m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps il faut que ça cesse des tas de rumeurs couraient sur l'institut mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose ouais c'est apparemment ce qui a été dit mais ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface ils confiaient tout leur boulot à leurs synthétiques ils avaient les ressources qu'il me fallait et moi le savoir-faire qui leur manquait c'est devenu un arrangement permanent ce qui me convenait très bien alors les synthétiques on peut accéder à leurs souvenirs aussi ça c'est plutôt marrant les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer je suis doué mais j'ai des limites mais l'institut pouvait toujours en fabriquer d'autres et ils étaient améliorés à chaque fois ils me mettent toujours mal à l'aise mais il faut s'y faire quand on veut travailler avec l'institut d'accord si ça vous pose un problème je ne vois qu'une seule solution et quelle est-elle monsieur Kellogg si je travaille pour vous il n'y aura plus de problème d'après ce que je sais vous en avez les moyens je crois que vous ne saisissez pas l'institut pour l'institut moi je crois que si très bien b7-48 initialisation pour leur foirir avec une balle et tuer un synthétique deux balles disons impressionnant on a peut-être quelque chose pour vous finalement on chauffe l'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire il ne reste pas grand chose ah en voilà un qui semble être en bon état je vous connecte ouais je suis arrivé de par là je crois donc normalement c'est celui-là ouais il s'est fait engager avec une démonstration de force plutôt cool alors là on est où ? ah punaise alors dur on est là j'étais désormais l'agent principal de l'institut dans le Commonwealth quand on avait besoin de quelque chose c'est moi qu'on venait voir c'était inhabituel que quelqu'un de l'institut accompagne une mission alors celle-ci sortait du lot à ce moment-là je ne savais pas qui on allait chercher dans l'abri eux non plus évidemment pas vraiment les ordinateurs de l'abri fonctionnent tous les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré d'une espèce leur donne des ordres mais ils avaient besoin de moi et je faisais en sorte qu'ils le sachent bonjour, tant mieux je vérifie les registres j'espère que tout est cherche et tais-toi les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré d'une espèce leur donne des ordres 6 au bout du couloir bon mais ils sont réveillés les mecs mon dieu elle est là c'est celle-ci ouvre c'est fini presque ne vous inquiétez pas viens, viens me voir je m'occupe de lui lâchez le bébé je ne le répéterai pas je ne vous donnerai pas chance nom de dieu emmène le cabal ensemble au moins il nous reste tombé séquence cryogénique réinitialisée quand c'était bien ce qu'il me semblait en fait c'est presque fini c'est presque fini Kellogg il faut juste que je confirme voilà c'est bon je suis vraiment désolé que vous ayez du revivre ça j'ai localisé un autre souvenir atteinte c'est quand vous voulez ouais on va le suivre euh oui hop finesse alors c'est votre fils ce souvenir a l'air très récent c'est une bonne nouvelle je dirais toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux avec le recul il semble évident qu'on n'était qu'un abat pour notre camarade de l'abri ça ne pouvait pas être une coïncidence c'était pas comme ça que le vieux agit je me demande s'il ne m'a pas doublé au final un autre problème réglé ah 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 alors et là forcément on a Sean c'était pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin je pensais que c'était une très mauvaise idée en fait mais c'était l'un des projets personnels du vieux alors voilà moi et le gamin une joyeuse petite famille ça ne m'a pas déplu finalement ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment mais on ne revient pas en arrière je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps qu'alors qu'alors c'est bon les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains et c'est d'ailleurs arrivé mais les chasseurs ils n'étaient pas fait pour se fondre dans la masse c'était des tueurs ni plus ni moins plus malins plus fort et plus rapide que la plupart des êtres humains pas fâché qu'ils aient toujours été de mon côté un jour tu vas te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum oublie ce que j'ai dit alors quel est le problème urgent cette fois j'ai de nouveaux ordres pour toi l'un de nos scientifiques a quitté l'institut quitté c'est à dire c'est un traître il s'agit du docteur Brian Virgil on sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente voilà son dossier ahah merde il y a des têtes qui vont tomber je le capture et le ramet ou je l'élimine ? il faut l'éliminer il travaillait sur un projet classé top secret sans blague une des grosses têtes de biosciences ? merde alors là on a des pistes cette fois je suppose que tu vas ramener le gamin affirmatif ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer vous allez me ramener chez mon papa ? oui viens à côté de moi et ne bouge pas d'accord bien alors le problème c'est est-ce que ce Virgil va être encore en vie ? X6-88 prêt pour accès à l'exhaune au revoir monsieur Kellogg j'espère qu'on se reverra un jour non de dieu c'est Star Trek salut il se téléporte je comprends que personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'institut parce qu'il n'y a pas d'entrée ah bah nous voilà bien avec ça je vais vous faire sortir de là c'est quand vous voulez eh vas-y oh mon dieu excusez moi allez vas-y fais nous sortir de là quitter les souvenirs voilà hop là ça y est c'est non non on n'a pas de musique pas de musique surtout pas de musique dans la vidéo je ne veux pas là j'ai un droit d'auteur allez-y tout de suite d'accord ? je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut t'induire c'était une grande première vous allez bien ? bon il y a une radio dans le secteur là parce que franchement c'est naze pas de radio bon ça y est la musique elle est passée je pense que ça va se faire bon on peut reprendre comment vous sentez vous ? la vidéo ? ah bah je vais bien ça va allez ça va docteur merci très bien mais je veux que vous surveilliez votre état on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur le long terme ah mais c'est bon bon et si on parlait de ce que vous avez vu ? il n'était pas le seul à avoir des informations sur l'institut Virgile ce scientifique qui s'est échappé ouais lui aussi mais ça change tout il pourrait répondre à un bon nombre de nos questions exact il est censé être allé à la mer luminescente c'est ça ? mais ça m'étonne personne ne prendrait un tel risque même pour se cacher si on doit retrouver Virgile j'irai quand même si vous comptez y aller préparez vous bien vous aurez besoin de protection contre les radiations cette mer porte bien son nom ouais je sais j'ai testé déjà euh je trouve une solution ne vous inquiétez pas bonne chance et... faites attention au fait j'ai débranché monsieur Valentine en premier j'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez il vous attend à l'épaule d'accord super par contre pour la téléportation méfiez-vous des radiations la mer luminescente n'est pas un endroit qu'on peut traverser sans protection d'accord bon on est... la téléportation on n'en parle plus d'accord et ben si tu veux donc maintenant il faut parler à Nick et Nick il est à l'étage Nick est à l'étage est-ce qu'on peut ramasser les... oh du radaway on peut servir ici cool du radix non l'eau sale on va te la laisser des capsules les paquets de cigarettes je m'en tape deux steampacks sympathique euh... ouais et voilà un numéro du magazine Robofun inclut le jeu grognac le barbare ça me donne rien de plus bon bah c'est pas grave hop ah là il y a des trucs sympathiques aussi quel abruti tournevis l'eau purifiée de la colle non on s'en fout hop là allez dégage de là bon bah on va retourner voir notre chernic Nick il est par là je crois hop là c'est quoi ici ? d'accord et ici c'est quoi ? ah il y a des trucs ah là par contre on peut pas se servir d'accord bon bah c'est pas grave euh... notre chernic il est où ? il est là bas j'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête Vous avez raison, j'aurais dû vous tuer quand vous étiez en train de se faire. Nick, vous êtes toujours là ? Qu'est-ce que vous racontez ? On aurait dit Kellogg. Vous pouvez parler comme Kellogg, sans blague ? C'est vrai qu'un mari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. T'as raison. La mer luminescente. Quoi se rendre à la mer luminescente ? Un conseil ? Je ne crains pas trop les radiations, vu que je suis un synthétique. Mais à une vieille armure assistée, c'est peut-être pile-poil le genre d'ange gardien qu'il vous faut à vous. Voilà, trouvez-vous un dealer et achetez-lui tout le radix et le Radeway qui l'a en stock. D'accord. Eh ben de toute façon, monsieur, tu vas venir avec moi ? Allez, emmener Nick. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer tous les deux. Je me demande ce qui nous attend maintenant. Eh ben c'est parfait. Terminé par les Annick. Donc là, on a terminé cette mission. Et normalement, on a une nouvelle mission qui va être la mer luminescente. Allez voir Virgile à la mer luminescente. Est-ce qu'on a quelque chose sur la carte ? Euh... Ouais... D'accord, c'est ici. Ouah, c'est cool. Les pionniers de la robotique et le palais de la ferraille. Oh, bah c'est tranquille. C'est juste là. Ok. Eh ben ce sera pour une nouvelle vidéo. Sauvegarde automatique. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a appris un max de nouvelles choses. Et on a une nouvelle piste toute fraîche pour retrouver Sean. Voilà. Bon, enfin... Là, on aura vraiment appris plein de choses. Même si c'est pas forcément passé grand chose. Voilà. Eh ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous !